Bonjour! Ça me paraît-tu qu'on a chaud? Oui, qu'il fait chaud aujourd'hui. Je pense qu'il fait 40, 40 même plus. Il doit faire 40, parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, donc on se fait du vent avec nos... Moi, j'appelle ça les épouvantailles. Nos épouvantailles. Il fait vraiment chaud, mais c'est beau. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à Célestoune. Célestoune. Célestoune, c'est une réserve de la biosphère. C'est là où il y a les flamants roses, etc. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à combien de questions? 20 questions. 20 questions. Je vais vous faire de suite deux petites annonces. Et à la fin de la vidéo, on va vous mettre des images, des belles images pour vous apporter de la chaleur, parce que je sais que parfois chez vous, il ne fait pas très chaud. Mais vous allez vous régaler. Et du beau pour les yeux, du visuel, du visuel. Bien sûr, des images d'ici, on va essayer de... On a tout vu. On a vu un crocodile, des flamants roses, mais l'autre avec la palette. Des spatules. Des spatules. C'est vraiment beau. Un aigle pêcheur. Il y a deux jours, sur notre plage, près de chez nous, il y avait un aigle pêcheur. Excusez-moi, monsieur. Ça coule. Avec un poisson déjà encore dans sa patte. Juste devant chez nous, tout seul, un aigle pêcheur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On va mettre des belles images. Et voilà. À la fin de la vidéo. J'ai changé ma palette que j'avais à semaine passée avec une plus petite palette. Il y en a qui disaient, une grande palette, mais nous, tu vas jouer au golf. J'avais un aigle pêcheur sur la tête. Ah oui, un aigle pêcheur. Non, 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 non. Je suis bien avec ça. Et donc, alors, les annonces. D'abord. On a un ébouc. Oui, c'est ça. Non, d'abord, je vais vous mettre le lien dans la description, sous la vidéo, si vous voulez avoir des informations sur les stages qu'on va donner en France cet été. Il reste de la place. Il reste de la place. Pourquoi il reste de la place ? Parce qu'on a prévu de faire huit stages échelonnés un petit peu en juillet et en septembre. Oui. Donc, regardez, cliquez sur le lien dans la description, sous la vidéo. C'est juste des informations. Puis, c'est le temps de nous voir en chair et en os. Bien, moi, j'ai un petit peu moins de chair. J'ai plus d'os. Moi, un peu plus de chair et un peu plus en os. Mais ça va être l'opportunité de nous rencontrer en vrai. Oui, puis c'est sûr que... C'est sûr que vous allez l'apprécier parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent qu'on est pareil comme ceux qui nous voient avec le YouTube. Là, on est pareil en vrai. On est les mêmes. Et surtout, vous allez surtout pouvoir peindre avec nous, c'est ça. Je vais pouvoir vous aider vraiment comme il faut pour faire vos tableaux, pour faire vos peintures sur le vif, sur le motif. Ça sera forcément, bien sûr, du paysage, à l'huile ou en acrylique. Ou même en aquarelle, vous allez pouvoir apprendre à peindre mieux, à peindre plus vite. Ce que vous voyez dans les vidéos, vous allez non seulement le voir en vrai, mais je vais être là pour vous guider sur votre chose à vous, votre tableau à vous, en direct. Comme ça, je vais mettre le doigt dessus. Oui, pas en arrière de la caméra, direct. Voilà. Mais c'est bien parce qu'il y en a sûrement qui n'ont jamais fait ça et ça sera une belle expérience pour eux. Oui. Franchement, c'est vrai. Ce n'est pas pareil. Alors, je voulais dire aussi, c'était quoi le e-book? Le cadeau. C'est ça. Je vous mets le lien aussi dans la description, sous la vidéo, en dessous du lien du stage, si vous ne voulez pas encore télécharger gratuitement le e-book qui s'intitule « De débutant à peintre confirmé » pour vous aider à peindre en huile ou en acrylique. Et il y a 57 pages de ce e-book. C'est quand même un beau livre numérique en PDF. Voilà. C'est gratuit. Si vous voulez, vous pouvez même, une fois téléchargé, vous pouvez l'imprimer si vous voulez. On va commencer avec la première question, si tu veux. Même si tu ne veux pas, je le fais. On commence avec la première question. Allons-y, Linda. Je vous écoute. Quand tu m'appelles Linda? Vas-y, mon amour. Bon, vas-y. OK. Parce que moi, quand je suis choquée en québécois, mais comment on pourrait dire ça? Je suis choquée en français. Je sais quoi. Parce qu'elle est un maudit. Un maudit. Je dis René-Lucien Milone. En parlant de québécois, j'ai justement un petit truc. D'ailleurs, je l'ai pris en note ici. Une précision. Parce qu'on m'en a parlé. Je pensais... Oh, mon Dieu, excusez. Je suis des yeux. Je suis des sourcils. Est-ce qu'on m'en a parlé? On m'a posé la question. Je ne sais pas si c'est dans YouTube, dans Facebook, dans les cours. J'en sais rien, mais je vais faire la clarté ici. Justement, en parlant de clarté, des fois, je dis quand je peins, voilà, ça, c'est une couleur pâle. Ça, c'est une couleur foncée. Alors, pourquoi je dis pâle et je ne dis pas une couleur claire? Les Français vont dire c'est clair lorsque c'est blanc, c'est foncé lorsque c'est noir. Le Québécois va dire c'est pâle quand c'est clair et c'est foncé quand c'est noir. C'est pâle quand c'est blanc et c'est foncé quand c'est noir. Parce que pour le Québécois, clair, ça veut dire transparent. C'est clair, je vois à travers. Et comme j'ai donné des cours en présentiel, beaucoup de cours en présentiel au Québec, c'est là où on m'a repris, on m'a dit non, mais ça, ce n'est pas clair, c'est pâle. Parce que quand c'est clair, moi, je vois à travers. C'est clair, comme un verre clair. Vous comprenez pourquoi? Voilà, alors des fois, je vais dire, mais des fois, quasiment tout le temps, je me suis habitué à dire pâle. Pâle pour dire c'est pas foncé. Mais il va falloir que je me reprenne et dire un peu plus souvent clair parce que sinon, je dirais transparent. Si je veux dire que c'est transparent, je dirais transparent ou opaque quand c'est pâle. Parce que pour un Français, pâle, ça veut dire la couleur est peu atténuée. C'est peu saturé. La couleur est atténuée. Alors, c'est pâle, c'est pastel, quoi. Alors, c'est vrai que ça porte à confusion, vous voyez, à cause du langage d'un côté ou de l'autre, de l'océan. Ben, c'est ça. Ben, ils me comprennent. C'est ça qu'on parlait, moi, puis Renée, l'autre fois. Je pense que la majorité commence à mieux me comprendre. Je m'excuse de parfois parler un petit peu en québécois. Ah! Et moi, je m'excuse aussi. OK. Allez, on y va. Première question. C'est Gisèle Rouquette. Bonjour, Gisèle. Avec les glacis sur la peinture à l'huile, je prends également du médium pour obtenir de mes glacis avec des peintures transparentes à l'huile et du blanc de zinc. Point d'interrogation. Je ne comprends pas. Je prends également du médium pour obtenir, tiens, enlève le dé, mes glacis avec des peintures transparentes à l'huile et du blanc de zinc. Ah, question, et du blanc de zinc, oui. Prenez du blanc de zinc parce que le blanc de zinc, c'est un blanc transparent qui s'adapte très bien au glacis. Cependant, vu qu'il est transparent, il ne blanchit pas, il n'éclaircit pas vos couleurs puissamment. Au contraire, c'est très, très doux, ou très fin. Mais si il blanchissait beaucoup les couleurs par glacis, ça ferait forcément un voile ou un nuage. Donc, c'est un peu le problème. Quand on fait des glacis, généralement, ça va aussi foncer nos couleurs un petit peu. Les parties du tableau, puisque c'est comme à l'aquarelle, vous mettez plus de couches et plus vous mettez de couches, plus ça devient foncé et coloré. On a du mal à revenir en aquarelle vers le blanc, à moins de retirer la peinture. Le glacis, c'est un peu la même chose. On ne peut pas revenir vraiment vers le blanc. L'idéal, ça serait vraiment de remettre la couleur initiale plus pâle, plus blanche, plus claire, en opacité, et revenir après avec des glacis plutôt que de chercher à éclaircir par les glacis. OK. On continue avec Kat. Bonjour Kat. Bonjour Kat. Kat B. Oui. Kat B. Pas Kat, c'est Kat. C'est A-T. Oui. Elle demande, ou Kat, ça doit être Katrine. Comment peindre un gros chêne dans un champ avec des grosses branches qui tombent? Il faut peindre un gros chêne dans un champ avec des grosses branches qui tombent? Comme ça, ça se fait bien. Ce n'est pas difficile quand tu le sais. Oui, c'est sûr. Comment, alors, comment? Je l'ai déjà dit, quand vous posez la question comment, la réponse, ça serait toujours comme vous voyez. Comme vous voyez. Le mieux, c'est d'avoir un modèle. Prenez un modèle, essayez de le reproduire. Vous voyez les branches qui tombent, faites les branches qui tombent. Si vous n'avez pas de modèle, je vous dirais, aujourd'hui, c'est assez facile de demander à une intelligence artificielle de vous préparer l'image. Vous dites, bon, Dali, chat GPT avec Dali, vas-y Dali. je voudrais avoir une grosse chaîne dans un champ avec des branches qui tombent. Là, il va vous en proposer. Vous dites, ah oui, mais là, je ne sais pas moi, j'aurais voulu avoir un ciel bleu derrière. Un ciel bleu. Ah ben là, j'aurais voulu qu'il soit un tout petit peu plus loin. Et à chaque fois, il va corriger l'image comme vous le voulez. Et vous allez, finalement, à force de faire des ajustements, obtenir le modèle qui vous plaira. Vous allez dire, ah ben oui, tiens, c'est ça, voilà. C'est ça que je vais peindre. J'ai mon modèle, je vais pouvoir le faire. Si vous voulez faire d'après l'imagination, mais si vous avez la photo d'un chêne avec les branches qui tombent, ben allez-y, faites-le. Comme vous le voyez, c'est l'idéal. Comme ça, ils n'auront plus besoin de ça, ils vont prendre avec le chat GPT. Et voilà, chat GPT, remplace le René. OK, on continue avec Jean-Philippe Cossé. Bonjour Jean-Philippe. Il demande, quel pinceau dois-je utiliser pour peindre une rivière quand je la commence? Vous prenez le pinceau pour commencer la rivière. Il y a des pinceaux pour finir la rivière. Il y a des pinceaux pour commencer la rivière. Non, mais là encore, je ne sais pas. Je ne le sais pas. Peut-être au début, parce que d'une fois, tu prends des gros pinceaux, excusez, tu prends des gros pinceaux probablement pour faire le fond. Mais si, c'est une petite rivière. Ah ben là, débrouille. Excusez. Non, il n'y a pas d'alcool, c'est juste de l'eau citronnée, light, il n'y a pas de calories. Pas de calories. Mais il fait tellement chaud que peut-être on délire un petit peu là. C'est le soleil qui nous a tapé sur la cabette. À la vôtre. À la vôtre. Ah, que c'est bon. C'est froid. C'est trop. Ah, ça m'a mioté. Alors, le pinceau, pour la rivière, vous voyez, j'étais un peu en déshydratation. Pouf, j'en fais les... On est toujours, moi je dis toujours pour peindre le pinceau, c'est celui qui nous convient le mieux en fonction de ce qu'on a à faire. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Prenez le pinceau avec lequel vous serez le plus à l'aise. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop gros pour cette partie-là. Il n'est pas trop petit non plus. Juste ce qu'il faut. Il vaut mieux un petit peu trop gros que trop petit. Il n'est pas trop dur, il n'est pas trop souple. Et d'une manière générale, les pinceaux, langue de chat, les filberts, les filberts sont les plus polyvalents. Vous pouvez tout faire avec. Alors, pourquoi prendre autre chose? Oui. OK. Excusez s'il y a du monde qui va passer devant nous. Oui, j'adore ça. C'est parce qu'on est comme entre deux bains. Oui, le téléphone est un petit peu loin. On filme avec le téléphone. Bien oui. Quelqu'un va le prendre, il va partir avec. Eh, mon téléphone! Le temps que j'arrive, voilà. On continue avec Valérie Genet. Bonjour, Valérie. Bonjour, Valérie. Elle a plusieurs questions. Oui, allons-y. En premier, elle te remercie pour cette vidéo aux embruns marins. Non, non, non. Allez-y. 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 Non problème, non problème. Non problème. Merci. Non, merci. OK. Elle dit, on recommence Valérie Genet. Bonjour, Valérie. Bon, elle dit merci pour cette vidéo aux embruns marins. Que t'as fait? Oui, bien, de rien. Ça fait plaisir. Elle dit, je ne sais jamais quel support prendre. Il faut que je me renseigne sur les papiers traités ou les toiles à découper. Je ne sais pas. Premièrement, combien de temps dure une boîte d'être gesso ouverte? Oui, je ne sais pas. Ça dépend de la grosseur de la boîte. La qualité? Non, pas forcément. Plutôt la quantité d'air qui va rentrer dedans. C'est-à-dire que si vous venez à peine de l'entamer, vous en avez pris un petit peu. Il n'en manque pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup d'air dedans. Vous allez certainement pouvoir la conserver plus longtemps que si vous en avez acheté une il y a longtemps. Vous l'avez un petit peu entamée. Vous allez la garder très longtemps. Vous allez la ressortir dans six mois. Elle n'aura pas changé. Et si vous en avez acheté une et que vous avez consommé les deux tiers de la boîte, vous la refermez. Peut-être que dans un mois, elle sera déjà sèche. Vous voyez? Donc, ça dépend plus, moi je dis, de la quantité d'air qui va rentrer dans la boîte, dans le pot de Gesso plutôt que le délai depuis quand vous l'avez. C'est important d'essayer de la garder avec le moins d'air possible dedans, etc. Sa deuxième question, elle demande, comment fabriquer de la colle à partir de granulés de pot de lapin qui se gardent indéfiniment? Elle marque entre parenthèses, lorsque j'obtiens du gel, combien de temps est-ce que je peux la garder dans un bocal en verre? Elle dit, il faut le faire fondre au bain-marie avant chaque utilisation. Est-ce que je peux enduire la toile ou le papier le produit en cortillette? Oui, alors, oui, alors, bon. La colle pot de lapin en cristaux, ça se garde longtemps que dans un emballage sec. Je ne sais pas combien de temps, mais des années peut-être. À partir du moment où vous l'avez, diluée, que vous l'avez fondue avec de l'eau au bain-marie, après ça, vous pouvez la garder au frigo pendant deux semaines. Maximum deux semaines au frigo. Deux jours si ce n'est pas au frigo. Après ça, bien sûr, vous la réutilisez en la faisant fondre au bain-marie, toujours au bain-marie. Et quand c'est tiède, on l'utilise parce que c'est froid, c'est dur. Donc, on l'utilise pas quand c'est chaud, mais quand c'est encore tiède. Et voilà. Vous avez pas mal des informations là. À demande en même temps. As-tu une vidéo sur le GSO et la colle de lapin? Oui! Bien, la colle de lapin, c'est dans la formation. La peinture, c'est facile. La formation de base, c'est dans les bases ou dans le matériel? Je ne sais plus. Je pense que c'est dans le matériel. Donc, il faut être abonné. Ce n'est pas dans un cours à la carte. C'est vraiment à l'abonnement qu'on va y accéder. On continue avec Samia. Bonjour, Samia. Samia, elle a trois fois elle nous a écrit. Oui! J'en ai deux ici puis j'en ai une plus loin. Trois questions. Trois grandes questions. Oui, allons-y. Bien, bonjour, Samia. Bonjour, Samia. Simplement, je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je voulais dire lorsque j'ai abordé le cas d'un paysage de mer sur lequel il n'y a que trois éléments, le ciel, l'océan et le sable. Oui. sans aucun autre élément présent. Il n'y a aucun arbre, ni maison, ni bateau que vous citez. Oui. Pourriez-vous me dire si ce type de tableau est suffisant pour former un tableau ou s'il faut ajouter d'autres éléments au moins du type rocher pour compléter la composition et la fermée? Non, ça n'est pas obligé. Disons que si vous peignez un tableau, vous avez le ciel, la mer et un peu de sable. Trois couleurs, trois étages. Ça fait très minimaliste, ça fait contemporain, ça a un certain style, ça a son propre intérêt. Mais on n'est plus vraiment dans quelque chose de très classique. Ça a certainement aussi une force particulière pour chacune de ces parties-là. Est-ce que la mer va être très, on va dire, détaillée avec les vagues que ça va apporter un certain intérêt à cet endroit-là? Oui, une vague spécifique. Oui, même pas au contraire. Si tu fais une vague plus importante, ça va devenir le sujet du tableau, ça va nous attirer l'attention et ça va ramener le tableau vers un style plus classique avec un sujet. Et justement, ça risque de, parce qu'on est plus classique, on aimerait voir autre chose, on aimerait peut-être fermer la composition. Tandis que si c'est très minimaliste et qu'au contraire, supposons, je ne sais pas, moi, je donne un exemple, vous faites votre mer et les rides un petit peu, les lignes sur la mer, vous voulez les faire ramener levé, vous prenez une règle et vous le faites à la règle. Des lignes plus pâles, des lignes plus foncées, très droits. C'est anormal, ce n'est pas naturel. Et ça ramène encore plus cette idée de toile contemporaine. Je pourrais même faire le bord de la mer et du sable, le séparer vraiment avec une ligne très droite puisque l'horizon lui est très droit avec le ciel, très, très droit. et ça ramenerait encore une fois ces peintures qu'on voit des fois avec juste un carré d'une couleur, un cadre autour d'une autre, quelque chose de très... Il y a un artiste peintre qui fait de la peinture comme ça où chaque ligne est extrêmement droite. C'est très géométrique. Vous voyez, ça peut avoir cette puissance de, on va dire, d'intérêt là dans la peinture, mais après, si on veut chercher dans du classique, ça peut très bien fonctionner aussi. Ça dépend toujours, comme toute peinture, le sentiment qu'on veut donner à la personne qui va regarder le tableau, l'atmosphère, l'impression. On parle vraiment d'impression et de ressenti lorsqu'on regarde le tableau. C'est drôle. Moi, comme tu dis, c'est après un tableau avec trois, seulement le ciel, la mer et la terre. Là-dedans, je compléterais soit avec le soleil à l'horizon, soit avec des oiseaux dans le ciel, non? Voilà. Si tu fais, même sans le soleil à l'horizon, juste un oiseau dans le ciel, ça devient le sujet du tableau. Et le fait que la mer, le ciel et le sable sont juste là, pas plus, ça va donner beaucoup plus de force à un oiseau, même s'il est tout petit dans le ciel. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Et si vous faites une vague, ah ben non, ce n'est plus l'oiseau, c'est peut-être la vague à ce moment-là où il va y avoir une concurrence entre les deux, on ne saura plus quel est le principal sujet entre les deux. Vous voyez, c'est tout. Ça dépend aussi, elle a dit un type de rocher aussi. Si vous mettez comme un rocher, même une étoile de mer, c'est vrai. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est bien comme ça. Oui, vous pouvez rajouter autre chose. C'est votre tableau, c'est votre peinture. Faites ce que vous voulez. Mais, OK, on va faire sur une autre question. Oui, l'autre question de Samia. Elle dit, je souhaiterais vous faire une nouvelle demande concernant cette fois les plans éloignés. Oui. Plus particulièrement, j'ai sur des photos des buissons, ou végétaux éloignés mais foncés. Est-il possible d'utiliser du brun, qui a une couleur désaturée, lorsqu'il n'est pas rougeâtre pour l'ombre de ces végétaux sans forcément ajouter du bleu ou du violet pour les éloigner, ni même les éclaircir puisqu'ils apparaissent foncés? Je n'oublie pas cependant de les flûter pour les éloigner. du brun contient du bleu. Le brun, c'est un orange rougeâtre auquel on a rajouté du bleu, si vous voulez. Vous voyez, donc vous dites, je ne rajoute pas du bleu mais il y en a déjà parce que dans le brun, selon le brun que vous avez, une terre d'ombre naturelle, ça contient pas mal de bleu si on décompose un petit peu la couleur, effectivement. donc voilà, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de rajouter du bleu, c'est-à-dire qu'un brun, une terre d'ombre naturelle à côté de ciel orangé, ça paraît moins orange, donc plus bleu. Vous voyez? Donc oui, vous pouvez faire ça comme ça, effectivement, il n'y a pas de problème. N'oublie pas quand même de flûter pour le parait de l'eau aussi bien. c'est sûr que bon, on peut jouer avec les contours, un contour plus net en avant, un contour plus flou en arrière, il n'y a pas de problème aussi, oui, on continue avec Nathalie, bonjour Nathalie, elle demande, peut-on faire un glacis en acrylique sur une peinture à l'huile? Non, c'est interdit. Vous ne pouvez pas mettre de l'acrylique sur de l'huile. Non, ça ne se fait pas. Que ce soit du glacis ou pas, vous ne pouvez pas, on peut faire l'inverse, faire un glacis à l'huile sur de l'acrylique, oui, mais pas de l'acrylique sur de l'huile, non, parce qu'il n'y aura pas, ça ne t'interrera pas. OK, on continue avec Fédaline. Bonjour Fédaline. Je peins avec du galkyde et de la gamelin. Habituellement, je fais un peu de glacis avec du galkyde, mais vous dites souvent que le liquide pour le glacis est le liquin. Puis-je faire des glacis avec le liquin sur le galkyde ou dois-je continuer avec le galkyde? Si oui, est-ce que ça donnera le même résultat au final? Oui, vous pouvez prendre le liquin sur le galkyde, c'est parce que le liquin, c'est de l'alkyde, donc il n'y aura pas de problème, vous aurez le même type de peinture, le même type de séchage. Le résultat sera peut-être un petit peu différent dans le sens où le liquin va apporter peut-être plus de brillance que le galkyde seulement. Voilà, ça sera plus brillant, donc il peut y avoir des différences si des endroits vous avez mis des glacis et des endroits où vous ne les avez pas mis. Vous voyez? Mais après ça, vous pouvez régler on va dire la régularité de la brillance en vernissant votre tableau après, il n'y a pas de problème. Mais oui, vous pouvez le faire, oui. OK. On continue avec Jean-Christophe Boniface. On continue avec Jean-Christophe Boniface. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Il dit, quelle est la qualité de la crédit que tu utilises dans tes vidéos? Généralement, c'est la golden, oui, c'est ça, c'est golden, l'acrylique que j'utilise. Généralement, peut-être pas toujours comme ici au Mexique, c'est de l'ATL, mais ça équivaut à la qualité aussi de la Liquitex haute viscosité. C'est quoi la question exactement? Quelle qualité que tu prends de l'acrylique? Prends l'acrylique? Oui, mais la question, redis-moi là au complet. Excusez-moi, ça colle mes feuilles. Quelle qualité d'acrylique, utilisez-vous dans vos vidéos. sur le coup, quelle qualité? Quelle marque ou quelle qualité? C'est de la haute viscosité. C'est haute viscosité, elle est très épaisse, opaque, de bonne qualité, c'est une extra fine. Ah oui, pour enseigner, il n'y a pas le choix. Excusez, il y a de tout ici, c'est le fun. Ça, c'est une annonce au micro avec une voiture ou une moto. là? Oui. OK, on continue sur la vidéo de peindre le tableau à la prima d'après une photo. Des mots complètes. OK? C'est Nadette Guillard. Bonjour Nadette. Bonjour Nadette. Je me demande si on ne pourrait pas peindre la première couche très claire en acrylique avant de continuer à l'huile. Très claire en acrylique, on peut... Ça, c'est quel tableau tu dis à la prima? Oui, des mots complètes. Le truc, c'est que je montre comment on peint à la prima. Peindre à la prima, c'est à l'huile, du début jusqu'à la fin. Donc, si j'avais fait comme ça, je ne serais plus dans cette démonstration-là. Je serais dans une nouvelle démonstration qui serait comment gagner du temps en peignant une première couche à l'acrylique. Voilà. Vous voyez, oui, on peut le faire. C'est sûr, voilà, j'aurais pu faire ma... Comme j'aurais pu faire la première couche aussi à l'huile, mais une semaine avant à la maison et ne pas la faire sur le moment. On continue que Farah H, c'est L8B. Farah. Bonjour, Farah. Bien non, mais j'aime mieux dire ça parce que d'un fois, il y a beaucoup de Farah. Bonjour, Farah, c'est L8BK. OK, elle dit, au premier plan, dans vos mélanges, vous utilisez des couleurs froides. Je pensais que les couleurs froides étaient plus pour les plans éloignés. Je pense que c'est pour unifier l'ensemble. Les paysages ne sont pas mon fort. Est-ce que tu peux préciser? Oui, bien ça, c'est le... Encore sur la démo pas complète. C'est parce qu'en premier plan, j'ai beaucoup de verres, j'ai de l'herbe, j'ai beaucoup d'herbes. Et ça me rappelle une autre peinture que j'avais faite, ça c'est pour la formation, où je parlais d'ailleurs des premiers plans. Je traitais les premiers plans et j'avais un arbre chaud, c'était un paysage d'automne, un arbre chaud, un ciel pas mal chaud. Toute la végétation était chaude dans le soleil et devant moi, il y avait une ombre par terre, une grande ombre parce que j'étais à l'ombre sous un arbre et cette ombre-là était là. Et bien entendu, elle était froide. Tout mon avant-plan, mon premier plan, était froid au complet, devant et derrière, j'avais tout chaud. Et justement, ce que ça a eu comme impact, c'est que ça me permettait de passer en tant que spectateur au-delà de cet avant-plan et de me rapprocher, de rentrer dans le tableau pour me rapprocher de l'arbre qui était le sujet principal. Ça nous fait faire un pas en avant. Des fois, on pourrait penser que ça recule. Non, non, au contraire. On va au-delà de cette tâche qui est en avant. Et donc, dans ce tableau, il y a beaucoup d'herbes. On a vu énormément des herbages à droite, à gauche, tout ça. Et mon sujet principal, c'est l'arbre là-bas. Vous avez vu, je l'ai réchauffé, l'arbre en bas à droite. Un deuxième point focal qui est le trou au bout de la route là-bas, entre les arbres. On cherche toujours à promener l'œil du spectateur dans le tableau, le faire rester dans le tableau, il ne ressort pas, il revient, il regarde ailleurs et tout. Si, si, faire un avant-plan plus froid aide à ce mouvement-là, pourquoi ne pas le faire ? Ça m'a permis, encore une fois, de faire rentrer le spectateur un peu plus loin dans le tableau pour aller vers l'arbre. Et il y a le chemin qui amène aussi. Ça ne dérange pas. C'est pas, alors, ce n'est pas des règles strictes. Quand on dit les couleurs chaudes rapprochent, c'est vrai, les couleurs froides éloignent. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si je fais un point bleu sur un fond orange, tu vas avoir l'impression que le point bleu, c'est un trou. Mais on ne fait pas toujours des points, on fait de la végétation, on fait des routes et des arbres. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin, forcément, de ces écarts de température de couleur. Alors, il y a un garage ici, là, c'est, je ne sais pas, c'est quoi. Il y a des bruits de camions, mais je suppose que nos micros sont assez bons. Oui. puis ça va aller. OK. On continue avec Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Renée. Elle a eu la même réflexion qu'une personne qui vous suit, probablement un autre plus haut, comme l'a fait. En effet, la première couche à l'acrylique, au lieu de diluer la peinture à l'huile, serait une bonne alternative. Elle demande point d'interrogation. Oui, c'est une bonne alternative pour aller plus vite et ne pas être dérangé par une première couche, une couche de fond qui est encore fraîche au moment où je vais faire mon dessin, au moment où je vais faire ma deuxième couche. Mais comme je l'ai dit, c'était peindre un tableau à la prima. À la prima, c'est une seule fois à l'huile, toujours à l'huile pour maîtriser cette technique qui fait qu'on peint à l'huile du début jusqu'à la fin. Sinon, on peint en acrylique. Et à partir du moment où la première couche est sèche, on n'est plus à la prima. Voilà, on est en peinture, on va dire, normale, une étape après l'autre. On continue avec Siany Debas. Bonjour, Siany Debas. Siany Debas. Elle ou il dit, j'ai remarqué que vous employez très régulièrement le terme pâle. Ah, c'est là? Ah, elle était là la question, j'ai répondu. Oui, je savais, oui, comme, bon, je vais vous la lire. Oui, allons-y. Bon, je remarque que vous employez très régulièrement le terme pâle comme opposé du foncé. Vous devriez peut-être parler de couleurs ou nuances claires par opposition au sens premier de pâle qui viendrait plutôt s'opposer à une couleur très saturée. Oui, c'est ça. Cela peut mener à confusion, surtout dans vos vidéos concernant les mélanges de couleurs ou lorsque vous ajoutez du blanc à une couleur, vous la décrivez plus pâle, c'est-à-dire plus d'œuf ou plus lumineuse. Les deux sont vrais, mais vous faites sans doute plus référence à l'une de ces deux notions en particulier. Excusez-moi. Eh oui, ben oui, c'est ça. Je m'excuse. Je savais que je l'avais... Je m'excuse, mais c'est ça. Quand je dis plus pâle, c'est du québécois qui veut dire plus clair. Oui. Qui, pour le québécois, plus clair veut dire plus transparent. C'est mélange, hein? Alors ça, c'est mon... Ben non, c'est drôle. Moi, quelqu'un me dirait plus clair, je ne dirais pas plus transparent. C'est-à-dire que lorsque je fais une vidéo comme ça, il faudrait que je parle en disant, voilà, cette couleur-là, je la rends plus pâle pour un Québécois ou plus claire pour un Français. C'est-à-dire qu'elle est moins foncée, mais pas forcément moins saturée ou moins opaque. Vous voyez? Bon. Il va falloir... C'est ça. Que tu t'appliques. Essayez de vous habituer un peu, là. C'est au fait, là. T'es mariée avec une Québécoise, tu devrais le savoir. Oui. OK, on continue. Je vais parler en espagnol, ça va aller bien. Oui. Comment il dit pourquoi pas? Hein? Un poquito? Un poquito? Un poquito. Un poquito, un poquito. OK, on continue avec Jean-Loup Baquet. Bonjour, Jean-Loup. Ah, je ne me suis pas trompée, là. J'ai dit que c'est Jean-Loup. Jean-Loup, oui, c'est Jean-Loup. Il dit, « Je pose la question directement de savoir si vous allez vous lancer à peindre certains des éléments que vous avez partagés avec nous sur le village et les pêcheurs dans la vidéo précédente. Amas de sable devant une porte, lancée, il filait, tatatata. C'est tout. J'aimerais ça. Vous savez ce qui me manque? Le temps. Ah, elle le sait, le temps. Le temps qui me manque. J'aimerais peindre tout ça, oui. Oui, puis... On a bien des photos, en tout cas. Surtout, c'est sûr, surtout tous les sujets qu'il y a ici au Mexique, c'est sûr, mais d'un côté, supposons que je me mette à peindre que du sujet du Mexique. Peut-être que vous ne vous retrouveriez pas dans ces tableaux-là, vous qui habitez en France, vous qui habitez au Québec, vous qui habitez en Belgique, en Suisse, en Thaïlande, en Israël, au Maroc. Au Japon. Mais c'est mieux dans un sens que vous prenez vous-même les photos qu'on vous offre et faites-nous un beau tableau. C'est sûr que... Oui, bien là, c'est ça. On est au Mexique. C'est notre but. Je peins des choses du Mexique. Quand on sera en France, je peindrai plus des choses de France, etc. Tu sais, on... Écoutez, là, je regarde le téléphone qui nous filme et puis derrière, je vois une boîte électrique avec plein de fils. j'ai envie de la peindre aussi. Il est peut-être au courant. Voilà, on a envie de tout peindre ici. Sauf moi, il ne m'a pas peint encore. Mais attention, il y a un panneau, il a marqué « risque d'électroquition », là, tu vois? Oui, oui, oui. « Riesco électrico ». Oui. OK, on continue avec Jordan. Bonjour, Jordan. Bonjour, Jordan. vous nous avez si bien expliqué les techniques des impressionnistes que nous n'avons plus d'excuses pour nous y mettre. Mais les impressionnistes se réclament pour beaucoup de l'école de Barbizon. Oui. Et je dois avouer que ce style me passionne. aurons-nous le droit d'avoir un cours sur la technique de Millet, par exemple? Et pensez-vous que cela serait une bonne idée? C'est une très bonne idée. Effectivement, les impressionnistes sont tous passés par là et ils ont été un petit peu les, on va dire, milliers coraux aussi. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Mais je le souligne. J'aime beaucoup Coraux. Camille Coraux aussi. Oui. Oui. Pourquoi pas? Allons-y. On va prendre ça en note et puis... Probablement sur un... Oui, oui, oui. 80 ans. Ou moi. Ou moi. Jean-Antoine aussi, il aime ça, des choses comme ça. Oui, oui. Il pourrait faire un truc. Oui, effectivement. On continue puis on revient avec Samia. Rebonjour Samia. Bonjour Samia. Je souhaiterais vous poser une question sur un cas très concret. Dans l'exemple d'un chant, j'ai remarqué que certaines orientaient des lignes de ce chant à l'horizontale et donc plutôt en diagonale. Est-ce que pour reproduire une certaine dynamique pour la composition, mais aussi peut-être pour diriger le regard vers la ligne d'horizon et le point focal? Moi, je dirais, c'est au cas par cas, on voit très bien des ciels aussi. Puis moi, j'aime ça faire des touches diagonales dans le ciel. ça donne un peu de dynamique, du mouvement dans quelque chose qui est plat. Les lignes horizontales vont donner plus peut-être l'impression d'éloignement. Ça va plus loin quand c'est horizontal. C'est juste pour insister sur le fait que c'est plat, 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 puis ça va très, très loin. La diagonale va peut-être donner peut-être un peu plus l'impression que c'est un peu moins plat où on donne du dynamisme, du rythme dans le tableau pour que ça bouge un petit peu. le plus c'est plat, ça va être calme. Ça fait partie des styles de composition plat, calme, stable, diagonale, dynamique. Donc, donner des touches dans un sens ou dans l'autre, ça va être justement pour faire amplifier un petit peu, pour amplifier cette impression qu'on a lorsqu'on regarde le tableau. On continue avec Page 64. Bonjour Page 64. Mais je ne suis pas sûre parce que je lis tellement à tout le monde là, mais parfois je le retiens, je ne le retiens pas. Je pense qu'il s'appelle Patrick. Bonjour Patrick. Corrigez-moi. Tu sais, tu lui avais parlé pour faire le cadre, de fabriquer le cadre de la semaine passée. Oui. Il demande si le chêne, ça serait trop dur. Le chêne, pour faire un cadre, le chêne, c'est dur, mais ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est vous. C'est-à-dire, avez-vous les outils pour couper du chêne, faire un châssis, c'est-à-dire pour faire un châssis ou un encadrement? Un encadrement. Avez-vous les outils pour travailler ce bois qui est très dur, effectivement? Allez-y, maintenant, si c'est trop dur, c'est vous qui le verrez. Si c'est trop lourd pour l'accrocher, ce sera à vous d'utiliser les outils pour accrocher votre tableau assez solide pour un poids comme ça. Mais des fois, on accroche des miroirs qui sont bien plus lourds qu'un cadre. Voilà, donc dur. Par contre, si votre chêne, il est vraiment sec, très, très sec, il ne bougera plus jamais. Mais si votre chêne n'est pas assez sec, il peut encore bouger et se mettre un petit peu en hélice ou gondoler avec le temps. Regarde, il y a un gecko à l'intérieur de la boîte électrique, dans le coin en haut à gauche. Ah bien oui. Il va être au courant. Oui, c'est ça. Il va être branché aussi. OK. On continue avec Marilène Salou. Bonjour, Marilène. Marilène, Marilène. Marilène. Il a plusieurs questions de poser. Premièrement, j'aimerais me mettre à la peinture à l'huile sans avoir trop les inconvénients de grâts sur maigre et temps de séchage. J'aimerais avoir votre avis. Premièrement, faut-il mieux à l'huile, à l'eau artisan, plus de produits toxiques? Peut-on utiliser le liquin ou l'huile traditionnelle? À demain, je pense, attends, l'huile à l'eau artisan, l'huile traditionnelle, quel choix me conseillez-vous? Si vous utilisez une peinture à l'huile soluble à l'eau, le début, c'était sans votre... J'ai plusieurs questions de poser... Taxé. Il y a des produits plus taxés. On parle des inconvénients, du grâts sur maigre et du temps de séchage. Sachez une chose. La peinture à l'huile soluble à l'eau ne sèche pas plus vite. Si vous utilisez quelconque produit pour la peinture traditionnelle et que vous l'utilisez pour la peinture à l'huile soluble à l'eau, ça risque de rendre votre peinture à l'huile soluble à l'eau moins soluble à l'eau, beaucoup moins, et d'avoir des petits problèmes comme ça. Donc, si vous voulez utiliser la peinture à l'huile soluble à l'eau, utilisez aussi tous les médiums pour cette peinture-là et pas les autres. Donc, elle peut utiliser le liquin? Non. Le liquin, ça va rendre votre peinture beaucoup moins soluble à l'eau, à moins peut-être d'y ajouter le médium W de Schmink. Voilà. Mais si je reviens à votre première base, c'est temps de séchage gras sur maigre. Ben, si ce n'est pas une question d'odeur et de produits, prenez de l'alkyde. Prenez une peinture à l'huile normale, pas soluble à l'eau et utilisez-la avec du liquin tout le temps ou du n'importe quel médium alkyde comme le galkyde de Gamelin. Et là, vous n'avez plus de problème de temps de séchage, plus de gras sur maigre à respecter du tout puisque vous êtes en alkyde. Séchage rapide, plus de gras sur maigre, il est où le problème? Il n'y a pas vraiment d'odeur. Si vous n'avez pas de maladies qui font que vous devez éliminer les peintures à base de solvant, ben, vous pouvez faire comme ça. OK. Parce qu'à la demande, toi, tu opterais pour l'huile à l'eau artisan ou l'huile traditionnelle? Moi, l'huile traditionnelle et l'alkyde. C'est ce que je fais. C'est ce que j'adore. Séchage rapide, pas de gras sur maigre, c'est super. L'huile soluble à l'eau, la peinture à l'huile soluble à l'eau avec des produits spécifiques pour ça, uniquement. Puis c'est lequel des deux qui aurait un meilleur rendu? Alkyde. Alkyde. Alkyde, oui. Je pense que oui. OK. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Sur un tableau à l'huile, est-il possible de travailler avec un feuille pour des traits très fins, difficiles à faire aux personnes? Si oui, quel feu est utilisé? Alors, moi, je vous dirais, oui, c'est faisable, mais il faut prendre un feutre. C'est écrit dessus à base d'huile, de peinture à l'huile. C'est écrit Oil Paint sur le feutre. Ça existe. Oui. Je ne suis pas la marque. C'est celui qu'on prenait à l'atelier, là? On en avait, on en avait. Non, pas le blanc. Le blanc était à base d'acrylique. C'est écrit dessus. Ça existe avec une pointe très fine, justement, pour signer. Longue, fine, oui, ça existe. Et donc, il faut le bon feutre pour la bonne peinture. Fait qu'on finit avec Daniel Le. Bonjour, Daniel. Imaginez un bâtiment beige, orangé à gauche, une rue, un bâtiment moins orange à droite. Ça me fait rire parce qu'on a un bâtiment devant nous qui est orangé. C'est un brûlé, ça. OK. Quand même, il y a un petit peu d'orange. C'est un brûlé. OK. Un bâtiment moins orange à droite avec un arbre feuillu, différent vert. Le soleil vient de la gauche. Sur la route, j'ai fait ombre froide dans les bleus. Quelle couleur pour l'ombre de l'arbre sur le mur du bâtiment de droite? Ça pourrait être... Prenez la couleur du bâtiment de droite que vous avez faite. Si vous avez mélangé du blanc à cette couleur-là, enlevez-le. Refaites votre mélange sans le blanc et vous mettez une petite touche de bleu ou de violet. Si en mettant du bleu, votre couleur devient trop verte, mettez du violet, du rouge, donc. C'est-à-dire que vous prenez votre couleur du mur qui est dans la lumière, mais vous enlevez la lumière, donc on enlève le blanc. Parce que si on fait une ombre dans laquelle il y a du blanc, ça va faire un gris sale, donc on enlève le blanc. Si vous avez fait un orange ou un brun et orange mélangés avec un peu de blanc pour le pâlir, vous enlève le blanc, ça va faire un orange, un brun orangé, un orange rougeâtre, peu importe. Et vous pouvez rajouter à ce moment-là un petit peu de bleu, très peu. Comme je vous ai dit, ça devient verdâtre, un petit peu de rouge. Donc c'est comme si vous mettez du violet. Et quand on met du violet dans un orange ou du bleu dans un rouge orangé, ça revient plus brun. On arrive à des couleurs comme terre de sienne brûlée, terre d'en brûlée, si c'est plus verdâtre, c'est terre d'ombre naturelle. Si c'est moins foncé, ça peut être des couleurs un peu plus ocres. Alors ça dépend toujours des ombres, comment vous les avez faites ailleurs, par exemple, le chemin. Si votre contraste, il est plus ou moins fort, il faut respecter un petit peu toutes ces choses-là. Mais n'aviez-vous pas une photo de ce paysage-là ? Oui, ça aurait été mieux. Si vous avez une photo, la photo vous dit quelle couleur utiliser. Elle vous le dit. C'est ça qui est important. aussi. Tu vois le mur, justement, sous la cloche de l'église, là ? Il est plus foncé. Il est terre de sienne brûlée, un peu. Oui. Mais il est dans le soleil. Oui. Et tu vois l'ombre de l'échafaudage. Oui, comme un brun foncé, noir. C'est presque noir. Oui, oui. Il y a ce contraste de luminosité qui est important. Oui, c'est vrai. Mais c'est tout. C'est tout. On a fait bien belles questions, mais c'est le fun, parce que posez-en des questions, on aime ça, parce que ça fait profiter aussi certaines personnes qui auraient aimé savoir certaines choses. Oui. Et grâce à vous, Merci infiniment. Merci pour nous. Merci pour eux. Merci pour tout le monde de toutes vos questions. Allez-y encore. Alors, je vous rappelle, le lien dans la description sous la vidéo pour les stages cet été en France. Allez-y, inscrivez-vous, venez nombreux. On a hâte de vous voir. Ah oui. Ça inclut les cours, ça inclut... Un souper avec nous. C'est du coaching, enfin, n'oublions pas, c'est du coaching. Un souper qui vient de souper avec nous en plus. Oui, on va avoir... Bien, c'est pas inclus, le souper, mais... C'est pas grave, on va profiter ce temps-là. oui, ça sera juste le stage, etc. Voilà, le lien pour le e-book aussi dans la description. Eh bien, là, on va vous laisser sur ces images chaudes du Mexique. On vous en fait profiter. Ça va vous aider à patienter jusqu'à ce que le printemps arrive et que ça vous réchauffe un petit peu. Voilà. Merci beaucoup et on vous dit à très, très bientôt. On a très hâte de vous retrouver à nouveau. Et voilà, donc on va voir un petit peu des flammes en rose aussi. Ah oui, beaucoup. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501